bonjour messieurs bonjour tout le monde bonsoir tout le monde nous sommes cette fois ci réuni pp n'est plus là c'est moi qui est kidnappé sa chaîne on se calme pp pas si fort il faut pas le dire mais il est caché sous le bureau ce soir on va parler bitcoin on va parler crypto monnaie en général on va parler un peu de tout ce qu'il nous tombe dessus depuis que quelques années et de vous en plus que moi il s'est libéré c'est libéré donc on va faire tout ça ce qu'on va faire ce soir ça va être un peu un peu simple on va vous faire une petite présentation à venus et moi on va vous expliquer qu'est ce que c'est une crypte monnaie on va faire ça en trois fois moi j'ai fait une première partie en trois phases je vais vous présenter et vous expliquer qu'est ce que c'est exactement une crypte monnaie techniquement en arénus passera ensuite sur un aspect beaucoup plus technique qu'est ce que ça veut dire miner qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire comment on échange et surtout qu'est ce qu'est vraiment le minage au final parce que pour beaucoup de personnes le minage c'est juste créer de la crypto monnaie alors que ce n'est pas ça la fête c'est plus complète et une troisième partie où on parlera un peu plus librement de tout de tout ce qu'il y a et tout ce qu'on peut faire avec une crypto monnaie ou tous les éléments qui viennent d'ailleurs pp j'ai des choix j'ai des choix à nice ce que tu pourrais concentre toi alors on va commencer la musique est près sur sa porte que votre voie alors je suppose qu'il faut que je passe là juste la monnaie comme ça j'ai descendu là comme si ça n'aurait pas plus mal je fais quelques notes vous m'excuserez alors une crypto monnaie une crypto monnaie à la base et c'est ça le plus important est une blockchain chaîne de données comme en français une chaîne de blocs et c'est l'élément réellement le plus important c'est vraiment là l'élément que vous devez comprendre c'est une bloc c'est ce qu'ils font c'est à la base de toute crypto monnaie cette chaîne cette chaîne de blocs ça stocke sur chaque bloc des informations chaque bloc est une mini base de données qui va vous permettre de stocker plusieurs informations selon ce que la blockchain fait on va pas entrer dans les détails et décrire tout ce qu'elle peut faire mais ça stocke des informations on entend mieux la personne que j'essaie de me rapprocher un peu rapproche toi ça m'a commencé à me voir donc ce qu'il se passe pour qu'une blockchain marche c'est que chaque bloc doit être créé on doit lui donner des informations alors normalement est ce que c'est celle là voilà c'est pas très sexy ah putain c'est imbuvable hein je n'en attendais pas moins de toi on avait dit 100 oui mais c'est pour bien montrer que chaque bloc à plusieurs éléments plusieurs h un h c'est parce que vous pensez bandes de drogué un h c'est une signature mathématique d'un problème on appelle la cryptographie qui vous permet de de donner une signature unique à chaque élément donc chaque élément de la blockchain est signé par une signature unique de par exemple si je dis j'envoie app un bitcoin chaque élément de cette transaction va être identifié signé et validé ça veut dire glaps envoie un bitcoin aujourd'hui à telle heure blablabla blablabla et ça tous ces éléments qui sont le h0 h1 sur la heure et tout ça vous permet de voir que de signer et de valider chaque élément merci pour les bits ça c'est plutôt toi qui as l'habitude de dire ça ce qui fait que chaque bloc est en fait un bloc qui reprend les éléments du bloc précédent et qui ajoute les nouvelles données si au bloc 10 comme on voit là l'information était glaps a envoyé un bitcoin app ça c'est le bloc 10 le bloc 11 sera cette transaction dont je viens de parler plus Arlenus envoie un bitcoin à glaps et le bloc 12 sera ces deux transactions chaque donc ça veut dire que chaque bloc reprend tous les éléments du bloc d'avant et on ne peut pas les modifier c'est pour ça que si vous faites une erreur lors d'une transaction en bitcoin ou ce que vous voulez vous avez perdu votre argent il n'y a pas de contrôle Z alors si Fibilin je note ce que tu dis on en parlera tout à l'heure je pense dans la troisième partie il y a beaucoup d'a priori par rapport aux dépenses énergétiques et aux crypto-monnaies mais c'est un point qui est très erroné en fait par rapport à ce que je pense il n'y a pas d'extension au bloc alors justement non un bloc ne peut pas être étendu un bloc c'est les informations qui sont créées données et ajoutées et qui sont mis l'un à l'autre et le bloc d'après c'est toutes les informations d'avant plus celles d'aujourd'hui donc on ne peut pas modifier dans une blockchain il y a plusieurs éléments il y a vraiment l'infrastructure donc tout ce qui est hardware donc ça veut dire ça peut être les ordinateurs les réseaux les câbles le matos de minage il y a l'aspect de tout ce qui est du réseau il faut que vous soyez en réseau parce qu'une des principales idées du bitcoin c'est la décentralisation des données non une transaction n'est pas un bloc non tu as déjà perdu les gens un bloc oui en fait pour le coup un bloc est une somme totale de transactions voilà exactement donc une fois que tu as un donné une fois que tu as une infrastructure et du hardware il te faut un moyen de mettre tout ça en réseau il faut internet sans internet tu n'as pas de crypto-monnaie c'est clair et net il faut de la donnée ça veut dire il faut des blocs et ensuite après des trucs plus techniques on s'en fiche mais un des trucs le plus important c'est que chaque par exemple vous avez sûrement entendu parler de cette de cette monnaie qui s'appelle l'etherium le poids de l'ensemble de la blockchain c'est 300 gigas non 300 ou 600 j'ai oublié il me semble que ça a augmenté par rapport à la dernière mise à jour ça veut être autour de 500 ok bon on va dire 500 c'est au milieu donc ça veut dire 500 gigas c'est le poids de cette base de données si vous téléchargez toute cette base de données et que vous l'avez sur votre ordinateur vous n'allez rien pouvoir faire avec pourquoi ? parce que si vous modifiez votre compte en disant mon compte maintenant il en a 5000 de monnaie vous n'allez rien pouvoir faire pourquoi ? parce que il faut que chaque personne qui est la base de données soit d'accord avec la transaction je laisse un peu couler ça veut dire ça veut dire que si Pépé moi et Arlenus avons chacun une base de données et que moi je décide d'être un peu un petit filou et de dire je me rajoute des données qu'est-ce que ça va Arlenus et Pépé eux ils vont vérifier leur base de données et ils vont dire c'est pas juste tu n'as pas autant de coins nous dans notre version il y a tant ce qui veut dire que tu ne peux pas tricher parce que chaque bloc donc chaque mélange ou somme de transactions va être ajouté à ta chaîne et ensuite partagé avec tout le monde alors par rapport à la bidouille qui est signalée dans le salle par rapport à ça en reprenant l'exemple de Dlabs si jamais par exemple vous disiez moi j'ai 50 et pas 5 de bitcoin et à ce moment là Pépé et moi on dit non on n'est pas d'accord il faut imaginer ça avec des millions de personnes tout autour dans le réseau il se passerait un fork en fait à ce moment là et en fait c'est une division du réseau du bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie en plusieurs autres réseaux et c'est comme ça qu'on se retrouve par exemple dans des situations où il existe le bitcoin et ensuite il a pu exister le bitcoin qui est un fork du bitcoin qui est ensuite le cash coin et d'autres crypto-monnaies au fur et à mesure en fait ils se sont divisés du réseau pour diverses raisons ça peut être une mise à jour ça peut être des personnes qui ont voulu accueillir le système et il y a plusieurs autres possibilités derrière en fait alors quel genre oui c'est ça pour qu'une ça s'appelle le consensus c'est une des nécessités de l'infrastructure du bitcoin enfin des crypto-monnaies c'est que chaque transaction soit partagée par tout le monde enfin à tous les éléments de la blockchain pour que tout le monde soit d'accord sur cette cette transaction quand j'envoie quand j'envoie le fait que j'ai envoyé une bitcoin app ça veut il faut que toute la blockchain soit mise à jour pour que et que tout le monde valide pour que cette transaction enfin pas tout le monde mais vous comprenez l'idée il faut qu'il y ait une majorité de gens qui puissent valider ça pour que la transaction soit réellement effectuelle enregistrer sur la chaîne maintenant on entre dans un coin dans un aspect qui est important les nœuds les alors non justement on ne doit pas avoir toute la base de données sur notre ordinateur si tu veux juste avoir toi sur ton petit ordinateur et trafiquer des 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 éléments comme ça il y a tu n'as pas besoin de tout télécharger si tu veux miner et vraiment entrer devenir un nœud de communication oui tu devras le faire et ça c'est un pour après maintenant je vous parlais de ces nœuds un nœud ou un node comme ça s'appelle en anglais c'est un élément qui va mettre en relation et en communication toutes les personnes qui ont des bitcoins ou qui ont une et ces nœuds vont permettre de transférer les données de gauche à droite et de dire ok il y a une transaction de A à B il y a une transaction de C à D il y a une transaction ici et ici ça c'est miné ce n'est pas encore du minage presque si tu gères les transactions alors un nœud n'est pas du minage ça c'est souvent connecté mais ce n'est le nœud est de l'échange d'informations ok maintenant c'est là où en fait on entre justement dans en gros le minage miner ça veut dire valider une transaction une transaction on a dit crypto-monnaie tout simplement parce que ça veut dire cryptographie chaque transaction comme on voit sur le l'écran il y a un H chaque H c'est un numéro d'identification unique est calculé et la personne qui calcule un bloc dans son entièreté reçoit une récompense merci reçoit une récompense par rapport à combien il a investi de temps dans le temps de calcul pour régler cette opération mathématique complexe donc un mineur il reçoit pour faire simple et archétypal Arlenius ira beaucoup plus dans le détail mais un mineur reçoit une offre de travail d'un nœud qui lui dit salut j'ai une transaction à valider le mineur va prendre le boulot faire le calcul redonner l'information au nœud et le nœud va partager toute l'information sur le réseau bon après il y a des oïe des donc oui c'est globalement ça en fait pour faire simple voilà exactement oui en gros c'est ça et la valeur monnaie est calée sur la dépense énergétique oui oui alors ça c'est on entre dans un dans un autre aspect suivant les cryptos pas toutes on va prendre le bitcoin comme élément le plus connu référentiel le plus connu et le plus simple à expliquer et encore un il y a le procès le théorème mathématique et tout ce qu'il y a sur à faire et à calculer le bitcoin fait qu'il y a en tout 21 millions de bitcoin disponibles à calculer et sur ces 21 millions il n'y en a pas plus il n'y en a pas moins donc il n'y a pas moyen d'en faire d'en trouver 6 de plus ce qui veut dire qu'une personne qui a acheté qui a gagné un tournoi de Starcraft 2 10 bitcoins en 2010 qui s'est fait payer 10 000 coins en 2010 ce qui ne valait rien rien du tout c'était pour la 3ème place pour la 3ème place maintenant il a un truc un peu sympa dans le même style il y a pire je ne sais pas si tu peux montrer sur la chronologie que j'ai envoyée il y a une date très importante dans le monde des bitcoins qui s'appelle le pizza day oui oui le mec qui a payé c'est ça et en clair c'est la première fois qu'une personne a pu acheter à manger avec des bitcoins et il avait acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins ce qui aujourd'hui représente une somme indécente tu cliques sur le truc voilà non 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 juste celui qui est déjà affiché avec le voilà clique et là tu peux le monter ou descendre parce qu'il y a encore beaucoup de sous en fait c'est quoi cette sensibilité de donc il y a énormément de trucs à lire là donc il vous permet de montrer donc il est où le pizza day quelque part il est un peu plus je transfère la donnée l'aspect technique à pépé c'est de nouveau lui le capitaine qu'est-ce que je dois faire tu dois faire défiler trouver pizza day voilà 2010 c'est quelle date voilà ah oui tout pizza 10 000 bitcoins ben maintenant vous faites 10 000 en gros il y a quoi 50 000 maintenant ça vous donne une idée putain le mec donc je disais je disais il y a un certain nombre pour le bitcoin de coins qui sont limités ce qui veut dire que comme toute chose qui est rare l'offre et la demande et qu'il y a un nombre limité à l'inverse de l'argent enfin de notre de nos monnaies fiat qu'on a maintenant le dollar l'euro etc le bitcoin est réellement limité maintenant avant que tu pouvais acheter une pizza pour 10 000 bitcoins maintenant si tu vas acheter n'importe quoi c'est rendu en 0,00 quelque chose en satoshi en satoshi mais donc pour le bitcoin cet élément de 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 limitation physique du nombre de bitcoin possible ça fait que il n'est pas possible d'en créer plus ça veut dire qu'il n'y aura jamais de plus de bitcoin ce qui fait que sa valeur ne peut qu'augmenter en théorie la manière dont le bitcoin est miné est une courbe logarithmique en fait tout départ tu en minais beaucoup et maintenant tu en mines beaucoup moins et on estime à l'heure actuelle que le dernier sera miné en 2140 à peu près si aucun changement est fait sur la chaîne du bitcoin c'est pour ça que le bitcoin est appelé à une monnaie de stock de stock de valeur et comment tu t'appelles au liésac oui le satoshi c'est les centimes de bitcoin ce qui fait j'ai encore deux trois petits trucs à faire dire avant de passer la main à notre arlinus préféré donc oui je viens vérifier juste pour Oli pour le coup un bitcoin c'est égal à 100 millions de satoshi donc et le truc qu'il y a maintenant certaines c'est pour rebondir sur ce que disait Sibyl oui il y a certaines crypto qui sont déflationnistes d'autres qui n'ont pas de limite l'etherium par exemple n'a pas de n'a pas de limite théorique et d'autres en moins d'autres en plus il y a des ça va réellement dépendre ça c'est dans la troisième partie de l'utilisation de la de la blockchain pour ce qui en est pour ce qui en est fait certaines blockchains n'ont aucune valeur aucune utilisation mais ce sont des éléments qui sont quand même utilisés dit à Sibyline qu'on n'a qu'à ouvrir on ouvre des centrales nucléaires il arrête de nous faire chier avec son coût énergétique non mais j'y répondrai plus tard parce que ce qu'il dit c'est intéressant en fait mais c'est basé sur beaucoup d'éléments en fait qui sont décriés un peu partout mais qui ne sont pas forcément valides en fait il a une limite au minage car il y a 21 millions de bitcoins tu ne peux pas aller il n'y en a pas plus mais mais par contre ce n'est pas une limite au niveau du minage en fait c'est une limite au niveau des récompenses obtenues grâce au minage mais une fois les 21 millions atteints il y aura toujours besoin du minage pour faire fonctionner le réseau et c'est ça où on entre à des éléments qui seraient beaucoup trop compliqués où on en descendrait bien trop profond pour c'est le but de cette vidéo le but c'est que comme Arlenus a dit il n'y a pas 21 millions à miner il y a 21 millions de récompenses ce qui fait qu'au bout de 21 millions il n'y a plus besoin de miner maintenant et comme Arlenus a très bien aussi dit il y a tout cet aspect de logarithme ça veut dire que ce n'est pas du 1 pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 c'est monte logarithiquement si vous ne savez pas ce que c'est retournez en maths mais ce n'est pas une pente droite simple où vous avez x plus 1 c'est pour chaque incrémentation ça devient de plus en plus dur ah pardon pardon on n'entend pas attends je vais booster le son des micros et vous m'avez touché de toute façon ce n'est pas grave parce que moi j'arrive à ma fin où on commence à parler de minage et c'est là où justement l'expertise technique de Arlenus entre en jeu à toi mon ami alors il va y avoir beaucoup de choses à expliquer pour vous donc comme Glab se l'a très bien expliqué le minage c'est de base en fait par rapport à ce que beaucoup de gens pensent ce n'est pas juste créer de la crypto-monnaie c'est être plus ou moins la banque en fait on est l'intermédiaire qui permet de vérifier toutes les transactions vérifier l'intégrité du réseau être démocratiquement entre guillemets acteur du réseau c'est à dire c'est à dire que l'on va décider de l'avenir de la crypto-monnaie entre guillemets encore une fois il faut se dire que depuis l'existence du bitcoin il y a eu énormément de mises à jour en fait au fur et à mesure des petites optimisations par exemple pour réduire les coûts en énergie il y a eu des modèles de transfert beaucoup plus sécurisés qui ont été rajoutés et tout ça à chaque fois ça a été décidé accepté ou refusé par les mineurs comme là vous l'avez expliqué tout à l'heure avec les blocs à la fin de chaque bloc il y avait un 1 ou un 0 de rajouté et ça permettait à l'ensemble du réseau de donner sa voix pour le coup et c'est ça en fait l'intérêt du mineur c'est pas juste quelqu'un qui va chercher à faire de l'argent même si pour beaucoup c'est le cas mais c'est vraiment quelqu'un qui va être acteur et faire vivre en fait le réseau alors Olizicat Arlenus va y répondre au courant de son explication maintenant pourquoi s'il n'y a que 21 millions pourquoi les mineurs valideraient s'ils ne reçoivent plus de récompense tu vas comprendre alors ça c'est des cas qui sont très particuliers les deux crypto monnaies actuelles majeures sont l'ether et le bitcoin alors pour l'ether le problème ne se pose pas vu que la monnaie n'a pas de limite en fait et pour chaque bloc tu es récompensé de deux même si actuellement ils sont en train de voir qu'on passe sur un autre format que le minage pour le bitcoin par contre c'est différent quand tu mines un bitcoin donc tu crées le bloc tu donnes ta puissance de calcul qui rentre dans les données les calculs mathématiques et autres dans le bloc à la fin tu as une récompense mais tu n'as pas qu'une récompense de la crypto monnaie tu as aussi un pourcentage de frais équivalent à toutes les transactions que tu as inscrites dans le bloc alors des fois tu vas peut-être avoir globalement si sur un bloc tu gagnes 5 bitcoin actuellement tu vas peut-être avoir un bitcoin en plus et puis d'autres fois 0,5 et d'autres fois tu as eu un milliardaire qui est passé par là et tu as 10 bitcoins en plus de tes 5 de récompense donc c'est vraiment quelque chose qui est très comptuel on va dire rappelez-vous ce que j'avais dit les mineurs prennent des offres de travail des nœuds qui leur disent coucou j'ai une transaction à valider le mineur prend le travail et si c'est une transaction on dit des chiffres au hasard si la récompense est de 1% de la transaction et que le mec transfère 15 millions de dollars mais bah il faut la travailler il y a pas mal de données donc ça se fait pas pour quelqu'un dans ce salon donc à ce moment-là tu prends 1% de ça et c'est vraiment cet aspect-là les mineurs reçoivent des offres de travail de la part des nœuds mais les nœuds eux aussi prennent une petite commission pour justement gérer le trafic est-ce que tu peux montrer de l'app sur le deuxième lien que j'avais envoyé d'Ethereum par hasard à mon avis je peux te le trouver quelque part d'Ethereum Samuel n'oublie pas de mettre sur l'overlay derrière tu l'as pas validé attends mais c'est celui c'est un lien ou un Windows normalement Windows Capture regarde là clique voilà là les gens voient tout et c'est un des 3 liens qu'il m'a envoyé ok d'Ethereum tu me diras laquelle c'est voilà ouais c'est celui-là si tu descends un peu je sais pas lequel tu veux le troisième il fait pas chier il dit le troisième voilà tu l'as descends un peu je sais pas si c'est dans le bon ordre putain enculé le retour de la sainte perceuse oula voilà donc en clair là pour le coup on voit en temps réel le réseau Ethereum et donc on voit pour le coup à chaque toutes les 10 secondes à peu près il y a un nouveau bloc qui est créé on voit là la personne elle a reçu deux Ethereum on voit aussi qu'il y a du Burned et ETH donc ça c'est mis à jour qui est récemment en fait qui fait que les récompenses qui étaient données aux mineurs en plus au niveau des frais maintenant se sont brûlées pour justement faire que l'Ethereum devienne déflationniste mais en fait le Burned avant c'était ce que les mineurs gagnaient en plus de la récompense donc on voit ça s'actualise souvent il y a toutes les minutes à peu près il y a un nouveau bloc qui est créé et là vous voyez le numéro des blocs qui vous disent le numéro du bloc et vous voyez ils sont incrémentales et ça vous donne toute une idée de voilà on voit le H donc le numéro unique d'identification du bloc on voit qui a miné ça la récompense des filles vous avez plein de trucs techniques vous vous en foutez un petit peu et là c'est ce qu'on appelait la difficulté ce qui vous plus le chiffre est haut plus c'est compliqué les premiers chiffres sont des simples un seul nombre continue mon petit anus je reprends ma fiche donc oui comme je le disais le mineur agit vraiment sur la blockchain il est décideur et donc c'est pour ça aussi que en tant que tel il a une certaine responsabilité à avoir et que dans beaucoup de cas en fait il va simplement faire laisser sa machine tourner ne rien avoir à faire faire un petit entretien quotidien etc de temps en temps mais il arrive des fois où le mineur il n'est pas d'accord avec ce qu'il se passe comme ça est déjà arrivé pour l'Ethereum pour le coup aujourd'hui celui là qu'on voit en image c'est l'Ethereum 2.0 c'est devenu l'Ethereum 2.0 parce que les personnes qui l'ont ont décidé de suivre une certaine doctrine au niveau de l'Ethereum de ce qu'ils voulaient en faire ils voulaient qu'ils soient plus vertueux pour l'environnement ils ne voulaient plus beaucoup être dépendants des mineurs donc ils ont fait des mises à jour pour aller dans ce sens là les mineurs n'ont pas été d'accord avec ça et vu qu'ils géraient une partie du réseau ils ont dit nous on prend nos clics et notre latch et on se casse donc ils ont dit sur le code qu'ils n'étaient pas d'accord et donc à ce moment là ça fait un fork ce qui a divisé le réseau Ethereum en deux entre l'Ethereum 2.0 et l'Ethereum classique et donc ça c'est un événement que l'on retrouve très souvent dans le monde des crypto-monnaies actuellement quand même où chacun y voit un peu ses propres intérêts ses propres ambitions et ne souhaite pas forcément suivre tout le monde et c'est justement ce qui permet à l'heure actuelle que la monnaie soit décentralisée mais aussi sous un certain sens démocratique quand on dit décentralisée je fais une petite pincise pardon quand on vraiment dit on explique décentralisée il faut comprendre que c'est comme les torrents sur Pirate Bay tout le monde en a un petit peu et si une personne tombe c'est pas grave il y en a toujours et vu que tout le monde est connecté à tout le monde personne ne peut tricher en théorie du pire tout pire exactement c'est en gros c'est ça alors justement pour ce que tu dis Chris Malo j'allais y venir pour le coup chaque crypto-monnaie a une architecture de codage au niveau de ses blocs et de cryptage différentes chacune est globalement et bien globalement unique il y en a qui se ressemblent beaucoup il y en a qui sont des coquets collés juste avec un nom différent mais globalement à chaque fois ils ont des petites spécificités si tu prends les ondes du bitcoin tu ne peux pas le miner avec des cartes graphiques parce que la méthode de calcul des cartes graphiques fait qu'au niveau de son architecture tu ne peux miner tu ne peux pas miner le bitcoin avec en fait on va utiliser des machines qui s'appellent des ASIC qui sont des machines qui ont une architecture spécialement faite pour miner du bitcoin pour faire les calculs réalisés à la blockchain du bitcoin les cartes graphiques tu vas plus les utiliser pour des crypto-monnaies actuellement comme l'ADA l'ERGO l'ETHERIUM ou le Ravencoin qu'on entend parler qui eux pour le coup leur architecture sont compatibles avec les cartes graphiques donc en gros si le prix des cartes graphiques a augmenté c'est parce qu'il y a des noobs qui ont acheté les dernières cartes graphiques pour éliminer du bitcoin alors que ce n'est pas fait pour il y en a eu quelques-uns oui j'ai vu quelques postes passer mais ça aussi j'en ai déjà parlé avec certaines personnes qui incriminaient les mineurs de l'augmentation des prix des cartes graphiques mais c'est bien plus complexe que ça l'augmentation des cartes graphiques c'est pas que la faute des mineurs c'est un tout en fait qui s'est produit mais donc oui comme tu le disais en fait Prisalo c'est si ton ordinateur est vieux et pas puissant bah tu peux le lancer et t'en terminer avec mais tu vas consommer plus d'électricité que tu vas gagner de crypto-monnaie en fait c'est toujours une course bouclier épais entre guillemets où tu veux du matos qui soit extrêmement puissant qui puisse calculer très vite mais tu veux pas qu'il consomme beaucoup d'électricité mais pour qu'il soit performant il faut qu'il consomme de l'électricité et aussi donc par rapport à ça le réseau Bitcoin et pour le coup par extension le réseau Ethereum aussi font en sorte que un bloc peut être seulement miné tout enfin miné j'entends bien au niveau de la transaction inscrite dedans toutes les 10 minutes pour le Bitcoin à peu près et je crois toutes les 20 secondes maintenant pour l'Ethereum en fait ce qui fait que si tu te retrouves dans une situation où demain tu as 0 mineur du Bitcoin par exemple et que toi tout seul tu te mets à miner avec ton vieux PC qui date d'il y a 10 ans et bien tu vas te faire des couilles en heures en fait parce que tu seras le seul à miner avec ton PC le code source du Bitcoin est fait pour adapter sa difficulté de minage à la puissance de calcul mis sur le réseau et là oui tu te feras des couilles en heures par contre si tu es dans une situation comme maintenant où tu as des millions de mineurs autour du monde bah oui la faible puissance de calcul de ton PC qui date de 15 ans n'est pas suffisante en fait ce qui permet en gros c'est pour ça que maintenant quelqu'un qui disait qui parlait de la Chine des fermes de minage en Islande par exemple il y en a deux il y en a une qui s'est fait cambrioler où ils se sont fait choper tout le matos les mecs sont pas allés ils sont pas allés ben ça fait déjà 2-3 ans 2 ans et les mecs qui sont entrés qui ont cambriolé la ferme ils en ont eu rien à foutre d'aller voir d'essayer et même d'accéder au serveur ou quoi que ce soit ils sont juste entrés et ils ont pris les cartes les PC l'infrastructure ils ont eu des camions et ils sont partis le diable et parce que d'une certaine façon ça vaut plus d'argent que d'accéder à leur porte-monnaie électronique et oui bah pour le coup en effet oui c'est un peu une course à la performance mais il faut aussi se dire que plus le temps passe en effet plus on a des cartes graphiques qui sont beaucoup plus performantes mais on a aussi des cartes graphiques qui consomment moins en fait pas dur vas-y cartes de minage ouais bon eux ont un problème voilà donc tu vois quand tu vois ce qu'il se passe la photo qui est à l'écran là ça te met un peu dans l'ambiance quoi encore que oui tu vois ça maintenant toi maintenant mets ton petit pc où tu arrives à faire tourner arma 3 ou call of duty je sais pas combien en 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 ultra max bon bah voilà regarde les mecs ils ont ça comme carte graphique comme système donc toi ton petit ton petit pc t'oublie en tout cas par contre ouais moi je parle après par expérience personnelle je suis un mineur je me laisse tous les jours pour aller à la mine donc j'ai un petit rig on voit rien j'ai actuellement 5 cartes graphiques dessus alors j'ai pour l'explication globale j'ai une 160 d'endipers Nvidia une 2060 normal une 2060 super une 3060 et une 3080 et globalement je fais à peu près entre 10 et 15 euros par jour de crypto monnaie en fonction du cours et j'ai un coût à peu près de 2 à 3 euros par jour d'électricité globalement je te propose Arlenus qu'on commence un peu à parler maintenant de l'utilisation proprement dit oui d'une blockchain je t'en prie ah bah il faut déjà être réaliste et vraiment franc sans internet sans électricité votre blockchain ne marche pas il n'y a rien qui marche comme votre voiture sans essence ou n'importe quoi si vous espérez acheter des bitcoins pour survivre à l'apocalypse vous avez meilleur temps d'aller acheter à l'open terre c'est une vision très archaïque je trouve du monde de dire oui ça consomme il faut arrêter ouais non mais dans ce cas là tu ne fais pas décoller les avions tu ne pars pas en vacances il faut arrêter l'hypocrisie l'histoire la valeur d'une blockchain c'est par exemple c'est son utilisation à quoi ça sert il existe des blockchains très techniques qui sont là par exemple simplement pour gérer de la pas de la transaction de la de la logistique par exemple transférer créer une voiture je crois BMW sont en train de bosser sur un projet de blockchain où chaque voiture de A à Z sera aura sa blockchain personnelle où chaque personne qui viendra toucher la voiture ajouter changer la peinture etc on rajoutera une donnée dessus ce qui veut dire que votre ancien livret de service pour une bagnole va disparaître et vous aurez accès à un truc en ligne alors qu'est-ce que tu parles les blockchains pour la propriété intellectuelle c'est je pense que tu fais référence aux NFT qui sont utilisés pour l'art numérique en fait qui permettent de mettre sur une donnée numérique précise justement un code qui est identique à une blockchain et qui permet de rendre cette image unique par rapport à un copier-coller et ça c'est aussi un exemple d'une blockchain en application tu pourrais avoir j'ai plus d'exemples qui me sautent à l'esprit par exemple qu'on s'appelle la traçabilité animale par exemple dans votre produit alimentaire qu'est-ce qui se passe dedans qu'est-ce qui est ajouté d'où ça vient qui est le propriétaire de l'information X ou Y tout ça ça peut s'ajouter sur une blockchain qui s'ajoute et qui crée l'aliment ça permet de personnaliser chaque aliment en fait ça permet de tracer et d'être absolument sûr que chaque ça n'a pas été modifié après parce que chaque personne valide que mon abattoir il a telle vache qui est telle partie qui part dans tel plat alors après il y a d'autres problèmes qui sont liés à ça mais c'est un exemple d'utilisation il y a des éléments de blockchain qui n'ont aucune valeur et qui n'ont aucune utilisation réelle par exemple le Dogecoin c'est du troll c'est du troll c'est du troll oui le créateur l'a dit lui-même c'est du troll mais après c'est exactement comme le monde moderne t'as des marques qui sortent des produits qui sont du troll dans la mode par exemple les t-shirts Lidl ou les chaussures Lidl c'est du troll et c'est du marketing et les gens achètent donc en fait la valeur d'une blockchain comme le créateur d'une compagnie ouais voilà voilà donc le truc il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs vraiment éléments le bitcoin en tant que tel ne sert à rien il ne résout aucun problème il ne résout aucune chose et actuellement il est utilisé de par le prix de chaque bestiole de chaque bitcoin comme un élément de refuge vous allez utiliser des autres éléments comme le flux par exemple qui est une blockchain qui ne vaut rien elle n'a aucune valeur ce n'est pas utilisé dans son optique de valeur il est utilisé parce qu'en fait elle essaie de créer un web décentralisé ce qui veut dire qu'il n'y a d'utiliser chaque ordinateur et de de hoster les éléments de chaque site web décentralisé à travers le monde voilà donc ça et ça cette 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 monnaie n'a aucune valeur par contre elle essaie de travailler et de mettre en avant de résoudre un problème dans un autre raison qu'on s'est dit même s'il il y a un des anciens créateurs de twitch qui a quitté twitch et lancé une autre plateforme de streaming qui s'appelle teta et qui fonctionne sous la même base en fait les flux vidéo ne sont plus gérés par une base de données fits mais par une sorte de blockchain où chaque personne qui regarde la vidéo devient aussi diffuseur de la vidéo en fait et gagne une sorte de crypto monnaie de leur site qui permet de débloquer des sortes d'abonnements en fait pour ceux qui connaissent Odyssée le site web de vidéo Odyssée c'est le même principe sauf que eux derrière ils ont la la blockchain qui s'appelle library ou un truc comme ça ce qui veut dire que il y a et pourtant ce sont des coins qui sont très utiles qui ont une utilisation technique de partage de données de pouvoir voir des vidéos sur internet quand vous allez voir une vidéo sur Odyssée ben vous gagnez en ayant configuré correctement votre setup vous pouvez gagner 3 francs 6 sous pourquoi ? parce que vous partagez les vidéos avec tout le monde chose que vous pouvez pas faire avec le bitcoin c'est exactement ça et c'est aussi la même chose pour le bitcoin en fait le bitcoin n'a aucune utilité hormis celle qu'on lui donne et c'est pareil pour toutes les crypto monnaies parce que si vous regardez l'exemple du theta que Arlenus vient de donner et l'exemple du bitcoin pourquoi bitcoin à 25 est beaucoup plus fort et complètement différent en termes de prix alors qu'il ne fait rien alors que cette monnaie feta qui permet de regarder de streamer comme sur twitch mais sans aucune le feta il vaut rien t'as autre chose à ajouter Arlenus sur l'utilisation non si t'as d'autres le feta il vaut 5 euros 5 ans ouais c'est simple non il est là sur 5 euros oh putain il faudrait que je commence à regarder pour le ventre quoi alors pour te répondre Barnabou j'ai envoyé une image en MP APP je ne sais pas si tu peux le montrer de l'apps dis moi comment elle s'appelle c'est la dernière que j'en ai renvoyé une en fait faut que tu enlèves la fenêtre passe là en aveugle voilà tu peux commencer y aller je vais essayer de la trouver c'est laquelle c'est la dernière que j'ai envoyé estimation annuelle de la consommation du bitcoin je viens de l'envoyer à l'instant en fait à l'instant oui je donne la patte quel cancer tu ne peux pas lui dire tu ne peux pas m'envoyer ça avant animal putain eh ben non ils ont posé des questions pertinentes il faut réagir il faut être sur le tas non en dessous quel cancer non je crois qu'il le voit là ah non il va l'avoir non windows hop voilà putain voilà alors voilà pour te répondre donc Barnabou voici actuellement la consommation du bitcoin par rapport à la consommation de l'or et de tout le système bancaire actuel alors on entend souvent que le bitcoin consomme énormément d'électricité c'est vrai mais l'extraction d'or consomme aussi énormément d'électricité l'or on peut l'utiliser pour d'autres choses on l'utilise dans l'industrie automobile informatique et oui donc on parle autant de l'extraction donc minière l'utilisation des machines mais on parle aussi de toucher la déforestation des terres qui consomme aussi beaucoup et au delà de ça il y a aussi le système bancaire à chaque fois que tu fais une transaction bancaire ça utilise de l'électricité la machine où tu prends ton argent et utilise de l'électricité quand tu es sur internet et tu achètes des choses ta bancaire tu utilises de l'électricité il faut aller encore beaucoup plus loin parce que chaque fois utiliser twitch streamer ça va vous croyez que c'est combien quelle est la différence d'utilisation calorique entre avoir un téléphone faire une recherche sur google il suce mon ordinateur tu sais que j'ai un bon pc pour faire tourner ça ça suce là ou avoir l'encyclopédie à la maison c'est quoi qui est le moins calorifage et qui est le moins qui est le plus sympa pour la planète c'est l'encyclopédie il y en a combien d'entre vous qui iraient échanger leur téléphone leur pc pour aller broder et jouer au backgammon au coin du feu en feuilletant dans leur grotte Samuel parce qu'ils seront partis dans une grotte pour limiter leur empreinte carbone ouais si on veut être correct jusqu'au bout on fait comme ça si t'es pas hypocrite t'assumes jusqu'au bout ton côté écologique voilà mais pour le coup il faut se dire que le bitcoin normalement entre gros limets sa consommation électrique n'est pas vouée à augmenter de manière exponentielle parce que comme je l'avais expliqué plus le temps passe et plus tes cartes graphiques fonctionnent beaucoup mieux ont une meilleure optimisation ont une meilleure architecture et consomment beaucoup moins tu regardes des cartes graphiques d'il y a 20 ans et des cartes graphiques de maintenant c'est quasiment la même consommation électrique mais par contre en termes de performance bah c'est pas du tout la même chose alors que ouais plus qu'un peu alors qu'en parallèle le système bancaire lui explose et exponentielle par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent et on le remarque au cours de ces dernières années en espace de 5 ans la consommation électrique des systèmes bancaires a plus que doublé Christemane parle d'un bon point d'une certaine façon pour parler de ça la consommation électrique va toujours dépendre de comment tu la produis d'hydraulique atomique charbon vent solaire etc ça c'est vrai il y a un autre problème il y a il y a juste un autre problème c'est que chaque fois que tu veux créer l'électricité pour du bitcoin j'insiste bien là-dessus il faut être relié à quelque part si tu veux si tu veux être à côté d'un data center qui lui aussi va commencer à beaucoup utiliser beaucoup d'électricité il faut être connecté à internet et des pays du type l'Islande où on a des quantités astronomiques d'électricité produite on n'est pas connecté à internet ici ou bien connecté il n'y a qu'un seul câble qui va à Londres et quand tu es sur internet quand tu es dans des trucs comme ça tu as des quantités de data qui sont énormes et qui sont simples et les tubes véritablement les tubes internet qui sont au fond de l'eau mais ils ne sont pas assez gros entre l'Islande et l'Angleterre c'est pour ça que par exemple en Islande tu peux miner mais tu resteras un petit mineur parce que tu n'auras pas assez de data qui pourra passer tous ces signes alors il faut te répondre dans le civil oui à côté du bitcoin il y a des centaines d'autres monnaies électroniques comme tu dis actuellement on dénombre 11 000 crypto-monnaies il faut savoir que le bitcoin représente plus de 50% de la part des crypto-monnaies actuelles en circulation en termes de valeur et en termes d'utilisation quand tu parles que le bitcoin fait 55% des crypto-monnaies tu parles bien de valeur oui de valeur mais aussi d'utilisation pour le coup et il faut aussi se dire que d'après les récentes analyses qui ont été faites en Amérique par exemple on estime qu'actuellement sur le réseau du bitcoin 54 ou 3% à peu près des fermes de minage sont alimentées par des énergies renouvelables ce qui fait que donc tu sais c'est aussi il y a un truc qui est extrêmement intéressant quand tu dis ça pourquoi parce que les gens qui minent c'est pas des vieux schnock dans un bureau de New York qui vont parler table pivot Excel et projection pour 5 ans ça reste quand même des gens qui sont des actionnaires et des gens qui veulent faire du fric mais ça reste aussi beaucoup des nerds ou des hackers ou sens très 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 large du terme qui veulent justement réussir à développer leur propre moteur sterling par exemple parce qu'une fois que tu arrives à créer l'énergie sans fin t'as plus de coup quand tu veux miner et justement c'est le mineur dans le sens général lui il va chercher à économiser et donc t'as énormément de mineurs qui cherchent des énergies renouvelables comme l'hydroïde qui est une des principales utilisées pour le minage parce que c'est moins cher et cette volonté de toujours chercher à payer moins cher son énergie c'est ce qui va pousser le mineur à justement faire plus d'efforts dans la recherche de l'énergie renouvelable que le système bancaire ou que l'extraction d'or absolument et là je pense que c'est c'est je pense une des grosses différences où il faut bien bien se rendre compte c'est que quand tu es tu traînes dans ce milieu dans ce milieu c'est il y a beaucoup qui est pour de l'argent c'est absolument vrai mais il y a énormément qui sont aussi là pour l'esprit et l'état d'esprit tu as énormément quand j'ai dit de hackers au sens très très large qui veulent juste changer la planète ou aller plus en avant pour la technologie pour le bien de la technologie ou je ne sais pas comment le dire ayant parlé avec des gens très dans le milieu et qui militent pour des aspects de crypto-monnaie en Islande c'est des gens ils n'ont pas ils ne sont pas là pour le fric ils sont là pour le bien de l'Islande bon par contre qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie je te raconterai en off d'où ils traînent et d'où ils viennent et tu diras tu comprendras très vite de qui je parle alors pour les chinois en effet il y a eu énormément de fermes chinoises qui ont fermé par rapport à ça on entend absolument tout et n'importe quoi mais heureusement que l'info transite très mal on a qui disent que c'est pour des raisons écologiques d'autres qui disent que c'est pour des raisons économiques d'autres qui disent que c'est pour des raisons où le gouvernement chinois ne veut pas une monnaie qui s'oppose au yuan électronique qui va être mis en place il y a énormément de raisons c'est très compliqué de démêler le vrai du faux et comme toujours il y a un peu par contre ce qui est très intéressant quand tu vois les chinois qui mettent en avant le yuan où ils ont j'ai lu des trucs mais qui sont parce qu'il faut bien comprendre un truc le yuan ne sera pas un bitcoin chinois ça serait qui serait décentralisé et compagnie ça serait une monnaie centralisée ça veut dire que sur un serveur quelque part il y a écrit combien de yuan vous avez sur votre compte en banque qui sera sûrement décentralisé à niveau des bases de données d'une façon ou d'une autre pour la sécurité des trucs comme ça mais à la base ça sera centralisé ce qui veut dire qu'aujourd'hui si votre crédit social chinois dit oups non vous n'allez pas pouvoir vous avez été une mauvaise personne on va vous mettre un malus de moins 25% sur tous vos revenus mais ça veut aussi dire que la monnaie maintenant vu qu'elle est centralisée et électronique ils s'en foutent qu'il y a de l'inflation ou pas c'est le rêve de 1984 de pouvoir avoir de la monnaie électronique sans aucune base solide et tu remets toi à zéro au début du mois comme ça alors à l'analyse je fais vite je continue sur ce pp a dit j'ai lu un témoignage quelque part dans une petite ville en Chine c'est une petite ville de 25 millions d'habitants où les pompiers leur salaire était tout payé en Iyuan pendant plusieurs mois en tant que phase test et le problème c'est que leur Iyuan était redaté ce qui veut dire qu'un Iyuan avait une durée de vie je ne me rappelle plus je crois il disait un mois ce qui veut dire que ton Iyuan était utilisable du 1er au 31 avril et ça veut dire que tu ne peux plus thésauriser tu ne peux plus mettre de l'argent de côté on te donne 500 tu dois dépenser des 500 dans le mois et justement c'est une doctrine qui a été faite pour justement comme dit Keijo arrêter l'épargne et forcer les gens à investir leur argent dans des biens matériels pour faire fonctionner l'économie du pays et augmenter artificiellement le PIB en fait voilà alors oui je voulais répondre donc à Sibyl 1 en effet c'est le Venezuela qui a commencé avec le pétro qui est pour lui le coup une crypto-monnaie basée sur les réserves naturelles du nombre de pétrole et minérales vénézuéliennes dont le coût est indexé sur le baril du pétrole au dollar et donc ça a été fait en clair pour permettre aux personnes du pays de ne plus passer par le bitcoin parce qu'énormément de vénézuéliens ont investi dans le bitcoin leur économie pour faire face à l'inflation du pays ils ont fait ça en fait pour ré-échelonner les personnes qui aillent du côté du pétro pour avoir un peu une sorte de contrôle quand même dessus éviter que l'argent parte de n'importe où en fait que ça reste entre guillemets dans le pays il faut bien se rendre compte j'ai plus les sources j'avais lu un truc que près de 30% des transactions et des porte-monnaies dans le monde sont dans des pays du type Éthiopie Pakistan Venezuela et tous des pays à des taux d'inflation à deux chiffres et aussi beaucoup de pays justement qui se sont pris des sanctions financières des Etats-Unis et où la population trouve des moyens détournés pour pouvoir faire des transactions importantes là où avant on ne pouvait utiliser que le dollar pour faire des transactions importantes parce que surtout quand il y a des éléments inflationnistes dans la société ben ça fait que tu peux tu veux protéger ton avoir ou en tout cas empêcher qu'il perde trop parce que quand tu vois il disait quoi il y avait quoi ces histoires que dans le paradis communiste vénézuélien il fallait un mois de salaire pour payer un rouleau de PQ ouais c'est à peu près ça je crois c'est ça donc imagine que le mois d'après il faut deux mois de salaire pour un rouleau de PQ t'as intérêt à foutre ça dans les bitcoins où tu sais que le prix entre guillemets va que monter à l'année et non ah bah aujourd'hui tu veux venir vous dire là pour 100 balles tu t'en tires avec une villa 10 bonnes de quoi manger pendant une année t'es le roi du pétrole ah bah comme toute nomenclatura le socialisme faut toujours être du bon côté du souhait exactement et donc pour le coup après le Venezuela donc c'est récemment le Salvador qui eux par contre ont adopté en parallèle du dollar vu que la monnaie du Salvador officielle c'est le dollar ils ont adopté le bitcoin comme deuxième monnaie officielle du pays alors Arlenus Barnabou pose une question très importante pour vous les cryptos peuvent-elles apporter quelque chose à l'économie réelle je veux dire acheter autre chose que 3 babioles et une tesla tu peux acheter deux tesla ici babioles si tu peux acheter une tesla tu peux en acheter deux que dis-je 3 tesla 10 20 le mec qui a acheté une pizza pour 10 000 de bitcoin pourrait s'acheter 1 million de tesla maintenant en fait on va là on entre dans un élément qui est qui est réellement au dessus de de la discussion sur le bitcoin ah on a oublié parler de l'anonymité tu me rappelleras ça après on a vu le temps l'avantage du bitcoin à terme pour l'économie c'est que tu entres à l'inverse de l'euro ou du dollar on ne peut plus en créer autant qu'on veut tu entres donc dans des éléments de de économiques où les choses ont une valeur elles gardent cette valeur elles ne peuvent plus euh euh tu peux pas faire tourner la planche à billets en bitcoin c'est quoi c'est déjà quoi 80% des dollars de tous les dollars créés depuis 1776 jusqu'à maintenant ont été créés dans les 20 dernières années c'est un truc comme ça j'ai plus le chiffre exact mais c'est une idée comme ça ce qui veut dire c'est impressionnant de voir au cours d'une certaine période on peut faire tourner la planche à billets dans une cryptomonnaie du type bitcoin avec une somme établie tu peux pas par contre et donc pour le ceux qui ont investi au début ben ils ont 90% des bitcoins et eux ils sont même plus c'est eux qui contrôlent le tout et donc pour répondre aussi à ce que disait Barnabou je vais reprendre l'exemple du Salvador le Salvador s'est retrouvé dans une position un peu bâtarde en fait où t'as les Etats-Unis qui ont annoncé que cette année pour aider par rapport au Covid on va créer 6 milliards de dollars c'est la plus grosse somme de dollars jamais créée jusqu'à maintenant en une seule fois et donc pour le Salvador qui est un pays qui utilise le dollar ils n'ont même pas le contrôle en fait sur leur propre économie et sur leur propre devise à cause de ça donc ils se retrouvent dans une situation où les Etats-Unis ont une une force de vie ou de mort sur leur pays parce que si demain les Etats-Unis disent on crée 10 000 20 000 30 milliards de dollars pardon 300 000 milliards de dollars en plus ça va impacter leur pays et le Salvador se retrouve dans une position où si l'inflation est que de 10% aux Etats-Unis elle sera peut-être de 100% au Salvador ça donne des exemples du type Zimbabwe où soudainement t'arrives à avoir où tu payes en brouettes allemandes quoi comme en 1920 en Allemagne parce que ça nous engagerait sur une discussion qui serait bien au-delà du cas de la vidéo oui mais j'ai juste continué donc pour le coup là où tu disais Barnabou qu'est-ce qu'on peut acheter avec le Bitcoin et bien au Salvador tu peux y aller avec ta carte bleue Bitcoin maintenant et tu peux acheter ton pain tu peux aller faire tes courses tu peux payer tes amendes tu peux payer ton loyer tu peux tout payer avec le Bitcoin au Salvador donc en fait ce qui définit ce que tu peux acheter ou pas avec ton Bitcoin c'est les gens eux-mêmes si demain toi tu as un magasin et tu décides d'accepter les paiements en crypto-monnaie tu vas sur un site d'un exchange par exemple Binance tu dis je veux faire partie du réseau Binance ils vont t'envoyer l'appareil et toutes les personnes qui ont une carte de l'exchange Binance vont pouvoir payer en Bitcoin chez toi donc tu peux absolument tout payer en Bitcoin il y a Powerpill vient de faire une excellente remarque et ça c'est absolument ce qu'il dit est vrai oui mais justement par rapport à ça j'ai la réponse aussi j'ai étudié un peu avec un juriste vas-y mais pour le coup je te laisse je te laisse y aller donc pour le coup la crypto-monnaie est une monnaie et n'est pas une monnaie en fait ce qui définit que c'est une monnaie c'est ce qu'on décide d'en faire au Salvador le Bitcoin est une monnaie parce que le pays a décidé que ça devienne une monnaie en France au niveau de la législation et des lois les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies mais ce sont exactement des actifs financiers comme des actions d'une société en fait que tu achètes ni plus ni moins alors pour répondre à Christophe Malot qui allait être déchaîné ce soir on va pour acheter des du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général d'ailleurs je ne sais pas comment ça marche au niveau francophone mais bien sûr je vous déconseille d'acheter quoi que ce soit si vous n'avez pas la possibilité de le perdre c'est soyez sages allez lire demandez conseils lisez encore plus faites des simulations une fois que vous avez plus ou moins une idée de ce que vous faites commencez à tromper vos doigts de pied dedans acheter des Bitcoin ce n'est plus le far west que c'était il y a quelques années tu peux de nos jours facilement aller sur des sites Arlenus a parlé de Binance Binance.com il y a il en existe il existe je dirais 5 ou 6 personnes 5 ou 6 entités qui sont capables d'acheter de vendre des des Bitcoins légalement sur Internet depuis l'Europe maintenant il faut bien comprendre une chose vous n'êtes jamais anonyme si vous achetez sur ces plateformes carte d'identité bidule machin et vous êtes traçable si demain pp veut acheter je lui vends mes Bitcoins pp peut créer un porte-monnaie en ligne Bitcoin il me donne son adresse je lui transfère il me règle ça en cash il les a je les ai plus bon j'ai le cash tu as les Bitcoins ce porte-monnaie en ligne il est anonyme on ne sait pas qui est derrière par contre ce qu'on il n'est pas il n'est pas caché toutes les adresses tous les porte-monnaie Bitcoin sont publics et tu peux ils sont tous sur la blockchain ce qui veut dire que il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de travail qui sont simplement de de chercher où passe l'argent qui sont les gros les gens qui possèdent beaucoup de Bitcoin qui qui échangent un peu un peu tous les jours ceux qui ceux qui sont là uniquement pour faire amorcer des mouvements pour monter et descendre il y a donc vous n'êtes pas anonyme sur Internet en Bitcoin il existe des coins qui sont anonymisés mais là il faut commencer à aller sur des coins un peu un peu bizarre d'Internet et puis c'est une autre histoire on regarde la question de Barnabou Arleluz dit quelque chose répond ce que je te dis par rapport à l'anonymité pendant que j'ai dit la question et il répond à ton fucking téléphone qui fait du bruit je ne fais pas de téléphone qui fait du bruit alors pour répondre juste à quelques jours le créateur du Bitcoin est seulement connu sous un pseudonyme qui est Satoshi pour le coup on ne connait pas sa réelle identité on ne sait pas qui c'est il y a quelques hypothèses mais il a toujours voulu garder son anonymat et on le comprend vu la taille de son porte-monnaie et sa création alors pour parler pour répondre à Barnabou en fait je crois réellement que tu as raison sur une histoire qu'il faut il faut s'investir mais il faut s'investir dans ce domaine mais pas uniquement dans l'aspect technique il faut aller plus loin pour comprendre ce que c'est l'inflation ce que c'est de la thésaurisation et tous ces gens il faut vraiment avoir une vision une vision quelconque de la macro-économie sans sans forcément plonger en détail mais comprendre qu'est-ce que tu peux faire avec une monnaie qu'est-ce qui n'est pas une monnaie qu'est-ce qui est un actif comme on le disait juste avant et donc c'est réellement un investissement que tu fais pour comprendre comment l'argent fonctionne maintenant qui c'est qui disait Sibylain qui disait le bitcoin est une invention de Goldman Sachs non il n'y a aucune aucune élément quand tu vas regarder au niveau le white paper donc le papier de présentation de de bitcoin en 2000 quoi 2010 2012 quand tu regardes tout ça on ne sait pas c'est arrivé du néant après il y a plusieurs éléments qui montrent par exemple que tout le white paper original écrit les recognize avec un S qui montre que c'est des gens qui ont été éduqués à l'anglaise et pas à l'américaine et pour le coup oui c'est ça c'est actuellement tu as plus de 20 identités possibles aux créateurs du bitcoin en fait c'est pour ça qu'on ne sait pas qui c'est et comme parnavaux dit justement Jean-Michel PMU la ménagère de 40 ans ne fera pas ce pas intellectuel donc la démocratisation de l'utilisation me paraît très improbable alors je te dirais non je ne suis pas d'accord avec toi parce que les gens ne sont pas cons et ils vont comprendre leur intérêt bien compris très vite quand on va pouvoir leur dire toi il y en a pouvoir payer avec 3 coquillages ou toi il y en a pouvoir payer avec un bitcoin mais c'est le même principe que utiliser une voiture tu n'as pas besoin de savoir comment la voiture est construite pour l'utiliser voilà ou un téléphone portable il n'y en a aucun de vous qui serait capable de m'expliquer la théorie binaire comment la voix est transformée en onde en digitale et transformée ensuite à des haut-parleurs il n'y en a aucun de vous qui pourrait le faire mais vous utilisez tous Twitch pourtant mamie moi je peux vous dire que ma mère avec son téléphone portable elle est infernale mais ne lui demandez pas de démonter je pense que c'est pareil avec les cryptos mais aussi par rapport aux cryptos il faut aussi se dire que ça existe depuis une dizaine d'années maintenant personnellement moi il y a 10 ans je n'aurais rien bité je ne serais jamais allé acheter des cryptomonnaies ou faire du minage toi il y a 10 ans tu avais 12 ans donc bon oui mais bon voilà c'est aussi pour dire que il y a 10 ans c'était totalement du néant du néant pardon c'était dans les bas fonds d'internet on n'avait aucune information dessus c'était juste des petits racontards entre quelques personnes c'est tout aujourd'hui ça s'est démocratisé au plus grand nombre et plus le temps passe plus il y a de personnes qui achètent des cryptomonnaies plus il y a de particuliers qui en achètent aussi plus ça se démocratise et plus ça se démocratise plus ça devient simple à utiliser parce que justement il y a des personnes qui vont créer des moyens qui soient utilisables pour le plus grand nombre derrière et là où avant il fallait créer un wallet sur un site un peu chelou entrer des chiffres ou des bases de données bah maintenant tu prends ta carte d'identité tu vas sur un site que tu choisis parmi les plus sécurisés au monde et tu montres ta carte d'identité tu dis je veux créer un compte et tu crées un compte et tu peux en acheter c'est donc après faudrait qu'on parle un petit peu de l'argument en général on dit pas si de chlore on te répond après l'argument les cryptomonnaies sont des ponzi ça c'est un argument qu'on nous a souvent sorti sur le serveur alors moi non elles ne peuvent alors attention maintenant il faut être très clair parmi toutes les quoi les 11 000 les 11 000 cryptos qui existent moi je dirais à la louche on va faire après il faut vérifier mais je dirais que les 50 à 100 premières et même sûrement plus quand tu vas regarder sur les sites du genre ce qu'il y a à l'écran elles sont en guillemets safe c'est des cryptos qui sont qui ont une utilisation qui sont sympas qui ont des gens qui travaillent dessus et qui sont réglos par contre après tu as toute une galaxie de trucs de merde d'arnaqueurs de voleurs le truc à la mode en ce moment je ne sais pas si vous avez vu c'était les stars qui créent leurs cryptos pour faire venir leurs followers sur leur cryptomonnaie il y avait plein de youtubers qui faisaient ça de twitchers là ça pue l'arnaque il ne faut pas être con non plus bientôt on retrouve dans l'exclusité le Vulture Coin créé par TP non non ça serait une cryptomonnaie francophone donc ça serait une pièce une pièce Votour Votour Coin mais techniquement vous pouvez comprendre un truc en théorie Arlenus et moi en une semaine on la crée même plus qu'une semaine tu prends le protocole du Raven Coin tu fais un copier-coller tu changes le nom et tu as ton Votour Coin bon je dirais une semaine avec toi et moi qui bossons à côté et qui on on met de 2 à 3 heures par soir oui voilà voilà comme ça on crée une coin qui aura aucune valeur aucune utilisation mais elle existe là tu comprends le truc d'influenceur à quel point c'est intéressant un mec comme Squeezie qui a une énorme base auditive et là ça veut dire ça c'est ce qu'on appelle du pump and dump ça veut dire que ça soit Squeezie que ça soit petit poussé 100 il y a une des soeurs qui a aussi lancé sa crypto-monnaie tu vois genre les mecs sont pas cons il y a des conseils derrière ça veut dire tu vas acheter des monnaies qui sont basses tu vas dire coucou je suis un influenceur regardez cette monnaie elle va monter comme tu es un influenceur et tu en parles elle monte elle va monter à des sommets à ce moment là toi tu vends et ça se casse la gueule ça s'appelle du pump and dump donc il y a énormément d'arnaqueurs de trucs comme ça et moi je vous en gros moi vraiment je vous déconseille d'investir le moindre centime si vous n'êtes pas prêt à le perdre si une un centime d'euro investi en crypto vous devez être prêt à le perdre ou alors soyez intelligent et faites du minage voilà Arlenus vient plus du minage moi je viens plus du trading donc c'est on a des visions qui sont un peu différentes mais l'un et l'autre n'investissez pas comme des bêtes pour du juste parce que vous avez vu un obscur super crypto trader sans sur non mais en ce moment tu vois toutes les pubs c'est ça c'est quand tu traînes sur les forums et tout ça ça bombarde alors que c'est de l'investissement si tu peux te permettre que tu as trop d'argent tu mets 100 euros par mois dans ton portefeuille électronique et tu t'en fous de ces 100 euros ou alors 50 ou 10 qu'importe mais c'est de l'investissement sur le long terme comme de l'épargne et si tu les perds tu les perds tant pis mais ça va pas c'est pas les trucs où demain tu vas faire fortune parce que ta monnaie va exploser comme le bitcoin c'est de la connerie et puis de toute façon et puis de toute façon les trucs qui explosent tu peux être sûr que ça descend il faut voir à l'année au minimum si tu veux commencer à les regarder dedans on m'avait posé une question salut j'ai 10 000 euros est-ce que c'est intéressant de les mettre en tant que fortune dans du bitcoin c'est la question qu'on m'a posée moi j'ai simplement répondu 1 est-ce que t'es prêt à les perdre c'est ce truc déjà 1 c'est un pari 2 est-ce que t'es prêt à est-ce que t'es prêt à est-ce que tu as besoin de liquider ces actifs très rapidement là on rentre quand même dans des trucs où tu comprends pourquoi des mecs de la mafia vont acheter des bitcoin pour laver de l'argent sale ça devient vachement intéressant d'avoir de la crypto enfin ce genre de truc quand on voit la course qui est en ce moment à acheter du bitcoin il y a aussi des choses des gros groupes d'investissement qui font du bitcoin il y a aussi certains états qui achètent du bitcoin maintenant enfin il y a une course à certaines cryptos parce qu'il y a aussi une volonté de se débarrasser d'argent ou d'investir ailleurs pour répondre à Barnabou aujourd'hui il y a des gens qui gagnent sur les cryptos il y en a d'autres qui perdent oui il y a des gens qui gagnent sur les cryptos et non il n'y a pas de gens qui perdent il faut partir du principe que ton bitcoin si tu l'achètes à 1000 euros et que demain il est à 700 euros si tu ne décides pas de le vendre à 700 euros tu n'as pas perdu ton bitcoin tu perds de l'argent au moment où tu le vends et c'est bien ça qu'il faut dire c'est comme une assurance en bourse en fait ton assurance en bourse tu l'achètes 100 euros tu la vends 120 euros tu as gagné de l'argent tu l'achètes 100 euros là-dessus on vaut 70 euros si tu ne la vends pas tu n'as rien perdu c'est à partir du moment où tu décides de perdre ton argent et donc de vendre que tu perds quelque chose là c'est ce que l'offre est exactement en train de dire tu auras un actif parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il nous avait dit avant au niveau de la monnaie au moment actuel les crypto-monnaies sont des actifs ce qui veut dire que tu as acheté si vous avez acheté une bière à 5 euros aujourd'hui vous serez très content de la boire si vous allez dans un bordel où on vous demande de la payer 20 par contre si vous allez chez des copains où la bière est à 1 euro votre bière à 5 euros ça ne va jamais être intéressant mais vous avez toujours une bière voilà là papa oui il a exactement résumé ça et oui donc comme le dissimulant il y a 8 ans c'était très dur d'acheter bitcoin et il faut se dire c'est la même chose c'est à chaque fois qu'une nouvelle crypto-monnaie est créée au départ c'est très dur de l'acquérir mais c'est aussi le moment où c'est le plus intéressant de l'acquérir et quand tu vois des articles sortis de nulle part par exemple qui disent cette personne a fait plus 100 000% de bénéfices en achetant cette monnaie sortie de nulle part c'est parce qu'il était là à la source en fait sauf que toi au moment où tu vois l'article la monnaie elle n'est plus à la source elle est démocratisée partout et toi l'acheter ça ne va plus te servir à quoi que ce soit Barnabou les monnaies actuelles sont vouées à disparaître alors là aller sur Google et rechercher il y a une nana une française qu'elle s'appelle qui dit que la France n'est plus un état parce que l'état n'est plus n'a plus de frontières c'est pas girou un truc comme ça qui dit la France n'est plus un état parce qu'elle n'a pour plusieurs raisons et elle dit elle ne bat plus de monnaie parce qu'elle a l'euro l'euro c'est le contrôle l'euro pardon la monnaie c'est le contrôle c'est un état il y a un contrôle sur sa monnaie mais ça veut dire c'est un pouvoir ah papa oui il est suisse enfin un bon enfin un bon quand tu as un contrôle sur ta monnaie ça te permet de contrôler l'économie donc d'avoir du pouvoir le cash qui est en train le cash qui est en train de enfin pas dans le cash la possibilité de pouvoir avoir de la monnaie fiat c'est du liquide il y a énormément d'inconvénients pour un état il y a des une monnaie électronique centralisée j'insiste bien sur centralisée bah tu t'en fous il n'y a plus de cash combien de personnes parmi vous on utilise encore du cash pas moi moi beaucoup on n'a pas de cash nous en Islande moi ça fait des années que que j'ai pas touché de cash en Islande les pourboires c'est de l'argent qui vient oh bah tiens je le connais celui-là mais oui parce que vous êtes en France le truc c'est qu'en Islande d'ailleurs tu sais je suis allé dans un bar en Islande dans un bar Samuel mon dieu quelle histoire j'ai jamais du cash ah j'ai essayé de payer en cash ils ont pas voulu ils ont pas voulu non mais tu déconnes ils ont pas voulu incroyable je m'en serai je m'en serai de c'est techniquement pas légal mais ils n'ont pas voulu prendre mon cash Islandais incroyable quoi maintenant donc on peut arriver à des moments où avoir une monnaie digitale centralisée ça peut être intéressant pas forcément pour tout le monde mais ça peut être intéressant pour un état CF la Chine et bientôt aussi l'Europe qui essaye avec l'euro numérique aussi voilà mais donc par rapport à ce que tu disais aussi Barnabou je pense pas que les monnaies sont vouées à disparaître il va falloir conclure Pépé dit qu'on a encore 5 minutes les monnaies ne sont pas vouées à disparaître je pense et beaucoup de personnes considèrent le Bitcoin comme ce qui va remplacer les monnaies beaucoup de personnes considèrent le Bitcoin comme quelque chose qui ne peut pas avoir rien à voir avec l'économie mais il faut aussi le voir en fait comme quelque chose qui est complémentaire tout simplement c'est en fait tu peux être sûr tu peux être sûr que d'une certaine façon il va avoir des éléments au niveau monétaire pas de valeur mais monétaire où tu auras des monnaies blanches des monnaies noires et des monnaies grises ce qui voudrait dire que tu auras par exemple je dis bien un exemple un euro quelconque qui soit numérique ou pas qui est valeur actuelle mais comme quand tu vas au Guatemala quand tu vas en Thaïlande quand tu vas n'importe où on ne te donne jamais les prix dans la monnaie locale on te parle en dollars bien que au Guatemala en Thaïlande ou je ne sais pas où le dollar n'est pas à court actuel quand on te parle en dollars et au bout d'un moment on pourrait très bien imaginer d'ici X années on pourrait imaginer que tu vas à Paris on te dit la bière elle coûte un bitcoin bien que le cours réel et accepté par tout le monde c'est un euro mais on préfère les bitcoins et aussi pour finir sur ce point par rapport au fait que les pays ont une monnaie et tienne beaucoup de personnes pensent que du lendemain les Etats-Unis la France ou l'Europe vont interdire les bitcoins ou les crypto-monnaies mais il faut aussi dire que les pays actuellement ont intérêt à les laisser c'est que ça leur fait gagner énormément d'argent en 2020 on estimait les gains pour les particuliers donc juste les particuliers français à 600 millions d'euros grâce aux crypto-monnaies sur ces 600 millions d'euros l'Etat a récupéré 33% et c'est juste les particuliers c'est sans compter les entreprises que ce soit les mineurs en France ou même des entreprises ou des sites qui aident pour le crypto-minage ceux qui vendent le matériel ceux qui aident pour la conception ou même des personnes qui donnent des cours de crypto-monnaies c'est un marché qui fait énormément gagner pour la France actuellement et c'est la même chose aux Etats-Unis pour eux c'est un moyen de gagner des dollars et de l'euro pour essayer de conclure cette discussion je vais répondre sur Barnabou qui dit mais en fait s'il n'y a pas internet s'il n'y a pas d'électricité ça ne sert à rien et bien il a raison absolument mais le jour où demain tu n'as pas d'électricité tu n'as pas d'internet je crois que tu auras d'autres problèmes bien plus importants que de savoir combien de bitcoin tu as et de cash tu as sous ton mat là aussi parce que ton cash ça va être la loi du plus fort si demain tu enlèves toute l'électricité dans nos sociétés parce que demain tu n'as pas d'internet tu n'as pas d'électricité bizarrement ton opinel qui vaut quelques euros maintenant ton fusil de chasse va prendre de la valeur ton fusil de chasse va prendre de la valeur la personne qui sait brasser de la bière le robot il va prendre de la valeur je vous dis il n'y aura pas d'électricité pour le faire tourner on aura l'air con on aura les esclaves pour pédaler on aura le fusil de chasse tu pédaleras je vois le fusil de chasse Arlenius est-ce que tu as un élément pour pour conclure par rapport à tout ça non juste une petite la remarque de Sibyl 1 en effet on en a entendu ça dans certains articles mais c'était en grande partie de l'intention il faut toujours faire gaffe aux articles comme ça et retourner aux sources le problème c'est que vu que beaucoup se basent sur des articles chinois à la base tu as souvent des erreurs de traduction qui sont faites bon écoute on a fait une belle heure et demie d'explication une belle heure et demie on a beaucoup parlé on a été un peu expliquer ce que c'était les bitcoins on va être techniquement physiquement mathématiquement comment ça se passait tu as très bien expliqué le minage comment on gagne de l'argent on gagne des tokens par rapport à ça puis on a un peu répondu à toutes vos questions donc moi je sais pas si vous avez d'autres questions on vous retrouvera sur le discord venez il y a un channel spécifique concernant les crypto boys donc il y a des gens qui traînent on répondra très volontiers à vos questions sur youtube aussi sur la vidéo les commentaires ben pépi me susurre dans le micro de sa voix suave répondez et posez vos questions sur la vidéo sur youtube de toute façon tu auras toujours il y a le gang d'écolos d'ayatollah de l'écologie qui arrivent avec leur téléphone portable et qui te disent qu'il faut tout couper mais eux vont partir en vacances et avoir leur téléphone et utiliser leur bagnole mais eux ils sont dans le camp du bien toi tu ne l'es pas j'ai eu ce genre de groupe sur les minutes spatiales donc je les ai dégagés depuis tu es un ayatollah à ce point oh non mais les gens ils sont passionnés les gens sont passionnés par faire chier alors qu'eux-mêmes font partie du problème et sont dans les 5% d'humanité qui consomment le plus d'électricité et ils sont là à dire qu'il ne faut pas envoyer de fusée dans l'espace il ne faut pas faire de crypto alors que ces connards ont un écran en plasma chez eux et qu'ils consomment avec leur ordinateur et tout ça enfin ça me je trouve ça génial et puis il y a Instagram machin truc et puis ils ont une Tesla et ils disent mais non mais ce n'est pas nous le problème c'est les gros non mais tu fais partie du problème ils ont une Tesla forcément je vais te dégager parce que je dois aller jouer avec 4 à Market Garden on va aller voir des carrés qui bougent maintenant en 44 ils n'avaient pas de crypto en 44 mais par contre pour eux la valeur c'était un jambonneau c'est ça voilà messieurs ce fut intéressant il y a Pépé qui me chasse en plus il n'y a plus rien à boire si encore en plus je vais partir alors on se retrouve dans quelques minutes heure ou je ne sais pas quand dans 30 minutes dans 30 minutes pour voir Pépé jouer pousser des carrés sur Highway to the Reich avec 4 redfish avec 4 redfish à tout bientôt Arlenus merci beaucoup mais de rien à bientôt et à une prochaine peut-être ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt à bientôt C'est parti.